Salut à tous, bienvenue à tous, c'est le retour de Paris à Gagnon, on va dire que c'est la rentrée, même si on est le 12 août. Ben est toujours avec nous, salut Ben. Ben oui, écoute, je suis toujours là, bonjour à tous, c'est un peu plus bronzé que je l'étais lors de la dernière émission. Ouais, on est gâté par le soleil, en plus t'as été à la canot, t'as fait du surf et tout. Non. Ouais, voilà, pour l'image on va dire ça. Pour l'image on va dire ça. Ok. Programme, alors il y a les championnats d'Europe d'athlées qui vont se dérouler bientôt, et puis on va faire un gros point football avec toute la reprise qui reprend dans divers championnats, même s'il y en a qui ont déjà repris. On va faire un petit peu le tour de tout ça. On va commencer par l'athlée, il y a eu les championnats du monde qui sont passés il y a deux semaines à peu près. Ouais, deux semaines c'est ça. Il y a deux semaines. Ouais, c'est ça. Ah, Eugene. Eugene. Donc Benoît n'a pas dormi de la nuit pendant une semaine. Donc ce qui permet d'enchaîner les championnats d'Europe, qui commence quand ? C'est la semaine prochaine, c'est ça, non ? Ça commence le jour férié de 15 août. C'est ça, donc lundi, d'abord. C'est quand ? C'est lundi, oui, tout à fait. Ouais. C'est ça. Donc on va vous parler de ça. On vous prévient tout de suite, on n'a pas les clôtres, parce qu'elles ne sont pas encore sorties. Non, parce que les bookmakers sont un peu frileux. Généralement, sur l'athlète, ils les sortent assez tard, mais ils les sortiront, t'inquiète pas. Ouais, ouais. Donc comme ça, vous avez les paris ou les avis en avance, c'était que vous voyez les cotes. Vous les prenez, si vous êtes dans les premiers, vous avez un peu de chance qu'elles soient plus hautes que si vous attendez un peu. C'est ça. Donc voilà, on est en avance sur ça. Allez Ben, je te laisse sur ça, parce que moi je t'avoue que quand c'est l'athlétisme, je te suis et voilà, c'est tout, parce que j'y connais que dalle. C'est un peu comme, c'est un peu quand tu parles, c'est un peu l'inverse quand tu parles des mêmes en fait. Ouais, c'est ça. Ben écoute, déjà petit point sur les championnats du monde de jean qui avaient lieu en Oregon, aux Etats-Unis. Alors c'est un peu la mec là-bas aux Etats-Unis, la mec universitaire, parce que c'est très très développé en fait, comme dans tous les sports américains, l'université, donc voilà, des championnats universitaires d'athlétisme et la mec, et où les meilleurs universitaires américains sortent, c'est Eugene. Ça se crée Eugène, on dit Eugene. Et donc bon, le petit inconvénient, c'est que c'est aux Etats-Unis. Donc moi, pendant une dizaine de jours, ben voilà, je me couche à 5 heures. Ma femme m'habitue, ne vous inquiétez pas. Et je lui ai promis que les championnats d'Europe, deux semaines après, ce sera à Munich. Bon, il n'y aura pas de décalage horaire, donc déjà, et même pour vous, voilà, c'est plus facile de poursuivre. Mais on est obligé en fait, quand c'est des compétitions comme ça, j'explique un peu comme ça, on est obligé de se lever parce qu'il faut regarder, il faut voir les images, il faut voir le comportement des athlètes. Voilà, en fait, le corps parle beaucoup en athlétisme en fait, et pour voir si une équipe, pardon, je vais me caisser la gueule, et pour voir un peu le langage corporel des athlètes, c'est très, très important. Avant d'aller plus loin, ça veut dire que tu fais du pari en live sur ça ? Non, je ne fais pas de pari en live, je prends des informations pour, par exemple, je vais dire une bêtise, au 100 mètres, ils ouvrent les paris avant les séries, d'accord ? Ils ferment les paris lors des séries et ils les réouvrent après les séries pour l'année d'élu final. D'accord, ok, très bien. Et donc, tu as plusieurs moments pour parier, tu as, bien sûr, avant les séries, d'accord, après les séries, donc c'est-à-dire avant les demi-finales et après les demi-finales. Voilà, et tu vois un peu le langage corporel et surtout les lancers, les lancers, non, parce qu'ils les lancers, j'ai plus de mal à lire les choses, mais en course, le corps ne ment pas, tu vois, s'il décelère, s'il est à fond, s'il grimace à la fin, s'il a les mains sur les genoux ou au contraire, s'il pourrait refaire deux fois la même course. Tout ça, en fait, des trucs, quand les athlètes ont essayé d'arriver, comme un des mortels, voilà, la course est finie. Non, moi, je reste et je regarde s'ils sont à bout de souffle, s'ils ne sont pas à bout de souffle. Voilà, des choses comme ça, en fait. Et ça m'aide beaucoup et d'ailleurs, à Eugene, ça m'a permis de passer Jack Weidman sur 1 500 mètres à un code de 21 vainqueur devant le favori Inge Britsen qui était le gros, 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 gros favori. Bon, après, Jack Weidman, c'est aussi parce que j'avais étudié ses chronos, des choses comme ça. Voilà, il y a des athlètes qui, pour vous donner une des façons de faire, qui ont eu une bonne pointe de vitesse, en fait, sur un dernier 400 ou un dernier 200 mètres parce qu'il travaille ça. Un mec qui fait du 1 500 mètres doit travailler aussi beaucoup le 800 et s'il a un bon chrono sur 800 mètres, vous savez que si la course est lente, il aura un super finish et voilà. Et les boommakers, ça, ne le voient pas forcément. Donc, voilà, moi, je l'avais pris, j'avais pris lui, ça a fait mouche. Marvin Brassy, l'américain aussi, j'aurais bien top 3, il finit deuxième. Enfin, voilà, il faut vraiment bien analyser les choses et surtout, je me suis régalé en PLT sur le nombre de médailles des différents pays où je n'ai pas dû faire 100%, mais j'ai dû faire 80%. J'avais donné, je ne sais pas, 4-5 paris, il y en a 3 sur 4 ou 4 sur 5 qui passent, donc à des codes minimum 1 sur 70, donc c'est très bien. Après, j'ai eu des désillusions aussi, je vous dis un peu ce qui s'est passé avec avec du relais où le bâton tombe, où malheureusement, ça arrive. Oui, c'est l'impondérable, ça. Voilà, où mes Japonais, j'avais pris les Japonais contre les Chinois, 4 fois 100 mètres, les Japonais finissent devant, malheureusement, ils ont filé le témoin hors zone de passage de témoin, c'est super, ils se qualifient. Voilà, c'est les impondérables aussi, l'athlétisme, ça arrive. Mais voilà, moi, je m'éclate vraiment à analyser ça. Et donc, pour revenir à nos moutons, les Championnats d'Europe, donc forcément, vous avez un avantage quand vous avez suivi Championnat du Monde, parce que les Championnats d'Europe, c'est à peu près les mêmes, mais dans une compétition moins forte, moins relevée, parce que tu n'as pas tous les Caraïbes, tu n'as pas tous les Etats-Unis, tu n'as pas tous les Asiates. Donc, nos petits Français, alors, tu le sais, bon, toi, tu dois le savoir, tu sais combien on a eu de médailles au Championnat du Monde ? Tu sais combien on a eu de médailles au Championnat du Monde ? Réfléchis pas trop ! Non, il doit y en avoir trois. Zéro. Une. Une, putain, ouais, tu vois. Ah oui, avec Maillard qui est Championnat du Monde. Ah oui, oui, Kevin Maillard, ouais, exact. Avec lui, on n'a même pas eu un bronze qui a travaillé quelque part. T'as pas eu quoi ? Je veux dire, il n'y a même pas un qui a fait un bronze et tout. Non, mais j'avoue, j'ai juste suivi ce que tu disais, mais je n'ai pas regardé la compétition. En plus, j'étais en vacances à ce moment-là et j'ai capté que dalle. Non, mais je sais, c'est pour ça que je te chante. Ah oui. Mais sachant qu'en plus, il est Championnat du Monde. Oui. Parce que le favori qui était devant lui lors de la première journée s'est pété, le Canadien, mon ancien mariner. Donc, foudroyé par un claquage. Je l'ai vu en direct, en fait, le truc. Ça, c'est marrant. Ah oui. Et je pense qu'il aurait du mal à être Championnat du Monde. Parce que l'autre est très, très bien parti. Donc, voilà. Donc, oui, le Championnat d'Europe. Alors, quelques petites pistes. Bon, je ne vais pas tout dévoiler là parce que j'ai encore du boulot à faire et j'ai des confirmations à prendre. Mais bon, je peux vous dire qu'on aura plus d'une médaille. Bon, ça, je me... Voilà, ça, c'est clair. On n'aura plus d'une médaille. Alors, est-ce qu'il faut prendre Maillard parce que Maillard est gros favori ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce qu'il y aura aussi une décompression. Alors, il est bien physiquement, mais Maillard, voilà. Il suffit d'un petit problème, d'un petit bobo pour que la machine s'enraye et avoir les cotes. Il est fragile, psychologiquement, quand même, Maillard. C'est ça. Avoir les cotes et tout. Mais bon, là, il va être tabassé. Il fait un 05, j'imagine. Bon, ça ne vaut pas du tout le coup de le prendre. Donc, cocher ça, voir un petit peu, lire un peu les articles sur lui un ou deux jours avant la... Enfin, un jour avant la compétition ou quand la compétition commence, voir un peu dans quel état d'esprit il fait. Parce qu'à la base, il ne savait pas s'il allait le faire et puis il va le faire. Bon, voilà. Je pense qu'il a un petit peu coupé aussi. Voilà, il faut voir. 1 05, ça ne sert à rien de dire. Après, on a des mecs qui sont un peu sortis de la... Comment je la dire ? De la forêt, pas de la forêt. Mais bon, que j'ai appris aussi à redécouvrir ou à découvrir. Vous avez, comment il s'appelle ? Thual, en fait. Voilà. Qui est un coureur de fou français qui se présente sur le 800 m. Il a fait sixième. Il a fait sixième et premier européen. De toute façon, c'était le seul européen de la finale de 800 m. Donc, lui, j'ai hâte d'avoir les cotes des boucs. Parce que pour moi, j'ai vu courir, le mec, il a bien progressé quand même. Et il sera, il aura un Irlandais. Enfin, voilà, il y aura des Britanniques qui pourront venir aussi le titiller. Mais tout dépend des cotes. Il y aura peut-être quelque chose à faire. Il y aura peut-être une belle cote à aller prendre. Un podium, lui, c'est sûr et certain. Lui, c'est sûr et certain. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Après, si c'est un 10, vous oubliez. Mais les boucs, des fois, ils ont un petit peu des… Comment on appelle ça ? Ils passent un petit peu au travers. Au travers, oui. Ça, ça arrive. On a, comment il s'appelle ? Jimmy Grécier. Alors, lui, pareil, il a fait, de mémoire, c'est quoi ? C'est 10 000 mètres ou 5 000 mètres qu'il a fait ? Bon, bref, il a fait des longues distances. Et il a quand même, voilà, il a quand même tiré son épingle du jeu pour un européen. Donc, voilà, à voir. Je ne sais pas s'il va se présenter sur 10 000 ou 5 000. Bon, voilà, il faudra voir ça. Mais il y a peut-être moyen aussi de trouver quelque chose. Il a fini 11e, juste derrière un belge qui s'appelle Kiméli. Et 6 secondes d'avance devant un espagnol. Donc, voilà, il y a quelque chose à faire avec lui, vous le notez. Jimmy Grécier, vous irez voir sa cote. Il y a une question parce que quand tu dis ça, est-ce que tu sais quand tu es en championnat du monde, tu sais que tu es sûr que tu n'es pas gagné ? Est-ce que tu t'en sers de préparation, finalement, pour le… Non, mais j'ai entendu leur interview. J'ai entendu leur interview et ils disaient que, eux, leur objectif, c'était l'Europe. Je suis allé, grécier. C'est pour ça que je vous en parle, c'est un objectif pour en fait. Et là, les championnat du monde, ça a servi de… Pas de répétition générale, mais voilà, de tremplin. Sachant que c'est super important, surtout dans ce sport comme ça, c'est un objectif, d'être en forme le jour J. Donc là, ils avaient fait une prépa pour avoir un pic de forme. Je pense qu'après, il y a eu une… Comment on appelle ça ? J'ai tout appris ça quand j'avais fait mes études en STAPS. Ce n'est pas une décompression, mais en gros, voilà, tu… En fait, quand tu t'entraînes fort… Une régénération musculaire un peu, en gros. Oui, mais la surcompensation, c'est quand même la musculation. Voilà, si tu t'entraînes bien, le jour J, tu peux avoir une surcompensation. Tu es vraiment plus fort que ce que tu pourrais être. Après, le problème, c'est que tu le payes. Donc là, il y a eu deux semaines quand même, 20 jours entre les deux compètes. Donc, tu vas le payer. Mais après, si tu refais bien une petite prépa, tu peux revenir à cette surcompensation et revenir au top le jour J. Donc voilà, je pense que de toute façon, ils seront prêts. Et vu le niveau au championnat d'Europe, il n'y a pas de problème. Même Quentin Bigot aussi au lancer, lui, c'est à surveiller. Renel Lamotte chez les femmes, franchement, elle peut faire quelque chose. Renel Lamotte, minimum un podium, je la vois bien. Enfin voilà, il y a des choses. Et j'attends aussi qu'est-ce qu'ils vont nous sortir sur les PLT, nombre de médailles, parce que là, je pense que je vais encore me régaler. J'ai une façon de travailler, une façon de faire. Je ne balance pas tous mes secrets, mais voilà, ça prend du temps. Je prends des heures, mais ça paye toujours. Donc voilà, pour évaluer le nombre de médailles, je me débrouille toujours. De toute façon, au JO, tu te trompes rarement. Moi, j'ai hâte au JO de Paris. De toute façon, tous les ans, ce qui est bien, c'est que tu as une compétition d'athlétisme. La Diamond League, je la fais moins parce que j'ai plus de mal à lire, parce que ça dépend si les athlètes sont motivés ou pas. Alors que je sais que les grands championnats, de toute façon, tu ne passent pas la question. Tu es motivé à donc, et je voulais donner ma petite chouchoute, elle n'est pas française. Elle n'a pas fait les, comment on appelle ça, les championnats du monde, parce qu'elle avait eu, de mémoire, une petite alerte musculaire et tout. Donc, voilà, elle a été blessée, on va dire, en février dernier. Bon, voilà, maintenant, ça va mieux. Elle s'appelle Cynthia Bolingo. Bolingo, c'est une belge. Elle va se présenter sur la distance du 400 mètres. Et alors, elle, j'ai vraiment hâte parce qu'elle est sous les radars. Elle n'a pas fait les championnats du monde. J'ai vraiment, et là, elle s'est fait l'euro provisible. J'ai vraiment hâte de voir. Qu'est-ce que des boucles vont compter ? Parce que, franchement, il y a moyen de se faire un petit gavage. Elle est vraiment sous les radars. Vu que je te dis, elle a été gravement blessée. Là, elle l'a fait dans des exhibitions, des trucs, des chronos vraiment intéressants. Voilà, en Europe, tu as Hoffman qui a réalisé sa meilleure performance de la saison. On va dire, comment j'allais dire, qui a fini huitième des championnats du monde. Mais alors, à part ça, je la vois vraiment faire quelque chose. Et si elle a un podium à 1,50, voilà. Tous les jours, j'y vais. Mais tous les jours, j'y vais. Voilà, ça, c'était mon petit cadeau. Ceux qui sont attentifs à l'émission et qui vont surveiller la sortie des cotes. Franchement, vous allez voir, cette nana-là, ça va être très sympa à suivre. En plus, elle est très sympathique. Si elle est en interview, elle est belge, ça va être bien. Ça marche. Allez, on passe au foot. On passe au foot maintenant. Foot, alors là, je peux vous dire que par rapport aux autres années, on est meilleur au foot. Parce que je peux vous dire, on connaît. On ne va pas vous le cacher, on vous parlait il y a quelques mois de sur l'art. On est toujours à fond dedans. Alors, les championnats, les suivis, les transferts, on a tout suivi. Voilà, on a composé nos équipes. On est à fond. Du coup, je trouve que ça nous fait une culture footballistique encore plus forte qu'avant. Parce qu'on suit beaucoup. Ben, ça a changé quand même. Je trouve que du coup, maintenant, c'est encore plus facile à lire le foot depuis qu'on suit les joueurs, les compètes Sorare et tout ça. Ça a tout changé, je trouve. J'ai pris une culture du foot déjà que j'adorais ça. Mais là, on a une mine d'infos. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur Sorare, vous allez sur Sorare gagnant. La chaîne, vous verrez, il y a des petites vidéos. Et puis, vous regardez, vous suivez le lien d'affiliation si ça vous suit, si ça vous plaît. Et puis après, vous pouvez peut-être rejoindre notre groupe où on a des personnes qu'on guide. On va dire qu'on fait de l'autopromo. C'est bien de l'autopromo, c'est toujours très bien. Où on suit, on a un groupe vraiment très sympa. Et puis, voilà. Et puis, n'oubliez pas qu'en plus, si vous passez par Noguien, vous aurez des petits cadeaux. Mais ça, vous irez sur Sorare gagnant. On vous expliquera. Ou vous envoyez un message sur la chaîne. Et on vous répondra. Bon, c'était la parenthèse Sorare. Maintenant, on va passer au championnat. Ouais, au championnat. Moi, les choses par lesquelles j'avais envie de commencer avant de passer au championnat, peut-être par championnat, c'était peut-être faire un petit combiné. parce qu'avec les équipes qu'on pense qu'ils vont devenir champions. OK, parce que là, vous le voyez, quand on voit Paris Saint-Germain à 1-0-8, je ne vois pas qui va taper le PSG cette année, vu déjà en plus comment ils sont prêts. À moins qu'à la Coupe du Monde, on se retrouve avec des blessés qui stagnent un peu après en janvier. Mais bon, ça sera peut-être pareil pour les autres championnats européens. Moi, je pensais à un PSG Bayern et je voulais rajouter un troisième. J'hésitais entre Porto et Manchester City. Alors, qu'est-ce que tu en penses déjà ? Je vais vous montrer la code. Donc, Paris 1-0-8. Manchester City, il est à 1-50. J'ai dit Bundesliga Bayern. Là, c'est faible. Oui. 1-10. Et en Liga, je ne sais pas, parce qu'avec le recrutement qu'a fait en Barcelone, ça peut être kiff-kiff avec le Réal et les Portugais, les Portugais, les Portugais, les Portugais. Hop là. Ils n'ont pas de cote, les Portugais. Super. Ah, c'est le premier à la guerre. Pardon. Ils n'ont pas mis la compétition pour le Portugais. Bon, on va les éliminer. Donc, si je dis Bayern, Bayern, Paris et City, qu'est-ce que tu en penses ? Bayern, Paris, OK. Après City, je pense que c'est le numéro 9 qui leur manquait à Londres. Oui, c'est ça. Toutes les grandes équipes aujourd'hui ont un 9. On ne va pas parler du Real de Madrid. C'est ça. Qui a le meilleur et qui est tricolore. mais ouais, 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 franchement… Et puis City, 1,50. Non, mais pour se poser la question, tu sais, on ne va pas lire. Le premier match, ça t'a répondu. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Là, ils jouent le jeu ce week-end. Ouais, ouais, franchement, je ne vois pas… Alors, il y a Liverpool, on va te dire, il y a Chelsea, il y a tout ça. mais là, je pense que Manchester City avec Alain, c'est encore meilleur. On est carrément, carrément, carrément. Voilà. Quand je vois la phase de De Bruyne, il est dans son terrain quasiment, enfin, au central, il te fait une passe qui transperce la défense, et puis Alain, dans trois pas, il met les défenses en avant, il va enrouler sa balle, mais je pense que ça va être un schéma de jeu… chez City cette année, ils vont être beaucoup plus directs. Ah oui, carrément. Tu vas voir que De Bruyne, il va se taper des passes d'Est pour maintenant dans la profondeur, ça va être un carnage. Ouais, justement, j'ai regardé le premier match, je me suis dit, est-ce qu'ils vont l'utiliser comme point d'appui ou est-ce qu'ils vont l'utiliser en profondeur ? Eh bien, ils l'utilisent plus en profondeur qu'en point d'appui. Donc, ça veut dire que, tu vois, il a un peu le même profil, finalement, que Mbappé au PSG, tu vois. Alors que physiquement, tu peux te dire que plutôt, c'est un joueur de point d'appui. Il n'est pas du tout utilisé comme ça. Ouais. Non, non, mais bien sûr, après, c'est… Voilà. Non, mais si, ça me paraît très, très… Ça fait une cote de commise, ça ? Alors, on fait 1,50, 1,08, 1,05, ça doit faire… Qui est 1,50 ? Bayonne ? Non, City. City, je suis des cons. Oui, City, 1,50, et ça fait… Oui, ça doit faire 1,70. Ouais, c'est ça. 80. Ouais. Bon, je pense que c'est hyper valide, un truc comme ça. Non, mais ça, une cote comme ça, c'est pas mal, parce que quand tu arrives aux deux tiers du championnat, bon, de toute façon, tu vois qui va être champion, déjà plus ou moins. Si en Angleterre, c'est serré, eh bien, si vous n'avez pas raison, voilà, vous prendrez le deuxième favori à 2,30, 2,40 de la première ligue. Pour couvrir. Ça annuvera le pari. Voilà, mais ouais, c'est cohérent. Moi, j'ai hâte à la ligue des champions, là. Ouais, moi aussi, on verra le tirage des groupes et on verra ce que ça donne, mais ouais, c'est... Alors, l'Ajax d'Amsterdam, j'ai mis un billet sur PS Vendelay. Je parle de la Hollande. J'y ai pensé aussi, c'est que j'ai fait la même chose après le match de Champions League contre Monaco et parce que l'entraîneur est parti à Manchester United et qu'il se fait clairement débrouiller. Voilà. Et puis, il y a eu la match de Super Coupe en 2e, ils sont pris 5-3, je crois. Ouais, c'est ça. Et quand vous jouez à Soir, c'est marrant parce que vous voyez cette année que l'Ajax s'est dépouillé et que ce sera forcément moins fort que l'année dernière. Honnêtement, ils ont perdu quand même certains joueurs. D'ailleurs, à l'heure, petite pensée pour lui, il a un problème testicule, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on se dépêche, il nous reste 10 minutes. Pardon, on y va. Donc, voilà, contre Monaco, ils ont éliminé Monaco et ils vont jouer encore pour aller en Ligue des Champions. ils ont encore un… Je ne sais plus contre qui ils jouent, mais… Glasgow Rangers, pardon. Pour une place en Ligue des Champions. Voilà. Je vais refaire la parenthèse. Ouais. Ligue 1, podium de la compétition, est-ce que tu veux en parler ? Tu veux en parler ? Moi, je vois bien Lyon. Podium de la compétition ? Ouais, sur Ligue 1. Moi, je vois Lyon. Franchement, vu comment ça partait en couille à un moment donné, avec Tudor, les joueurs, voilà, je voyais Marseille avoir du mal. Bon, bah écoute, mes matchs, ils m'ont un peu désavoué. Dans 48 heures, je vais aller voir à Brest, parce que c'est Brest-Marseille. Comme ça, je vais me rendre compte sur le terrain de peut-être qu'est-ce qui se passe. Mais, avec mes yeux, on va dire. Moi, je vois clairement descendre. Franchement, je vois clairement descendre. La cote était à 2, de 10, de 20, je ne sais plus. Brest, écoute, pareil, je vais voir de mes yeux vus, mais bon, normalement, en plus, on va peut-être avoir on va mettre un petit billet sur l'attaquant de Bordeaux que j'avais trouvé pas mal quand on avait vu le dernier match de la saison. Si on a un attaquant, si on a un bon attaquant comme lui, on va se maintenir. Parce qu'il y a des amis qui vont envoyer des ballons derrière. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre en Ligue 1 ? Le podium, franchement, pour moi, c'est compliqué. C'est illusible. Sachant que Monaco, maintenant, ils auront... Ils auront la Ligue des Champions. Ouais, je sais, mais bon, est-ce qu'on la joue à fond, ou je ne sais pas ? je ne sais pas si tu as des trucs, mais moi, Claire, mon décent, honnêtement, ça, c'est pris et pris depuis longtemps. Ah oui, les décentes, puis j'ai clairement... Il y a quatre décentes, il faut rappeler aux... clairement, je pense que Lorient, ça va finir par y retourner. voilà, Jacques Chiot peut-être aussi. Et le quatrième, ça peut se jouer entre beaucoup d'équipes. Donc, je pense que, ouais, il y a Brest, ça peut être juste, quand même. Donc, on verra. J'ai clairement, j'ai Lorient, et ouais, trois aussi, je pense. Ces trois-là, j'y crois, je crois, mais le quatrième, je suis... Pour l'instant, indécis, parce que ça va se jouer entre encore cinq, six équipes, encore. Ok. Ah, mais oui, il y avait des coups à faire, là. Honnêtement, on joue, clairement, ils ont perdu Bayot, qui s'est barré, leur attaquant. Ah oui, tiens, petite parenthèse, allez, 30 secondes, Go Nallon, à la fin du match, j'ai Clermont-Paris, on lui a posé la question, mais comment vous trouvez Paris, cette année ? Il a dit, le problème, c'est que maintenant, Neymar et Messi défend. Bon, ben voilà, vous avez compris. Si Neymar et Messi commencent quand même à défendre un peu plus que l'année dernière, là, ça va être un jouable. Comme quoi, quand un nouvel entraîneur arrive et qu'il a une façon de jouer et qu'il ne fuit pas ce que font les joueurs, ça change. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai, je trouve, Galtier, pour ça, il est bien, parce que tout le monde, à chaque fois où il est passé, tout le groupe, à chaque fois adhéré à son jeu et franchement, il a peut-être été décrié, mais je pense qu'il fera des bons résultats cette année et en Ligue des Champions aussi, en plus. Voilà. Est-ce que tu veux parler de la journée de Ligue 1 d'aujourd'hui, du coup, de ce week-end ? Ouais, vrai, c'est un gros billet. Non, je déconne. Non, je déconne. C'est votre PL. J'ai une connerie, j'ai une connerie. Même si l'année dernière, on s'est bien démerdés avec Contre les Gros. Non, non, moi, là, j'ai besoin de voir, j'ai besoin d'avoir un peu plus de certitude et je vous rappelle que l'année dernière, au bout de 8 journées de championnat, on n'avait pas gagné un match. après, on a aligné 8 de suite de victoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut… qu'est-ce qu'on peut… Moi, j'ai un Lorient-Lyon. Franchement, tu mets Lyon en bourse. Non, ah, merde, ah oui, il n'y a pas le… Il y a le festival d'un synthétique qui t'a cramé la pelouse. Putain, ils avaient qu'à garder le synthétique, ça ne serait jamais arrivé. Ben oui, je vois qu'ils ont foutu, mais ouais, les jaunes, et ce n'est pas le temps, c'est vraiment… Oui, vraiment. Pour ceux qui ne savent pas, le festival d'un synthétique de Lorient, c'est tous nos cousins 7 qui se réunissent à Lorient pour faire la fête. Autant de dire que tu as quelques litres de bière qui seront utilisés. Et tu as des danses, des machins, et donc, ils foutent des… Comment on appelle ça ? Une scène sur la pelouse, bien sûr. Une histoire, et bon, forcément, après, elle n'aime pas trop la pelouse. Oui. C'est ça. Et d'ailleurs, pour ce rare, c'est important, parce que ne mettez pas des joueurs de Lorient et de Lyon, parce qu'ils pourraient être DNP. Non, mais c'est important. Oui, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, franchement, moi, je serais à Brest, je suis abonné, Brest-Marseille, mais Brest 4-20, Marseille, Brest avec un handicap si on était plus loin dans la saison. Là, on a récupéré un bon gros défenseur qui est meilleur joueur de la Ligue des Champions africaine qui vient de Casablanca. J'espère qu'il fera la paire avec Chardonnay, ça peut vraiment solidifier la défense, ça peut être sympa avec Bizeau dans les goals, dans les buts, mais je veux voir. On a, on a, on a, alors, une équipe à surveiller si cette année, c'est Toulouse, parce que c'est pas mal. Ils ne jouent pas non plus ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que je ne vois aucun Paris disponible. Il y a trois Toulouse, si, c'est trois Toulouse, mais c'est 33-33-33, entre guillemets. C'est des matchs un peu. Alors, à surveiller aussi, Ajaxio, parce que les clubs corse, d'habitude, c'est, je ne sais pas comment un match va perdre, je ne sais pas comment un match va perdre Ajaxio cette année, mais, bon, la Corse, vous allez jouer là-bas, c'est, waouh, c'est un peu compliqué. C'est clair. Déjà, moi, je veux dire que j'ai déjà été jouer là-bas, déjà, dans le plus, tu te reçois des caltards et tout, tu flippes déjà quand tu arrives. Et si tu as le bonheur d'être sur un côté, tu sais que tu te fais insulter pendant tout le match. Ah oui, je peux te le dire. Ah oui, tu as cette expérience-là. Oui, j'ai l'expérience de Bastia, notamment, et crois-moi, j'ai entendu même des insultes que je ne connaissais pas. Ah oui, on apprend tous les jours. Oui, c'est vrai. PSG Montpellier, il n'y a pas grand-chose à faire. Monaco-Rennes, est-ce que Monaco va s'être remis de son élimination ? Lorient a fait un hold-up chez eux parce qu'il n'y a pas de gagner. Et Rennes, ça fait plutôt pas mal. Oui, on demande à… Là, c'est compliqué. La Ligue a reprend, la Série a reprend. Sur ça, on ne va pas dans les premières journées. j'avais fait une étude et d'ailleurs, elle s'est encore confirmée cette année ou alors c'est l'équilibre. Notez-la pour l'année prochaine. Lors de la première journée de Ligue 1, depuis 12 ans, depuis plus de 10 ans, quand vous jouez les outsiders, quand vous jouez les outsiders, vous gagnez de l'argent. OK. Voilà. Et donc, la première journée de cette année, Lorient a gagné à Rennes, Onaco a gagné à Strasbourg et avec les cotes que vous auriez prises à l'ouverture des trucs, vous aviez… Alors, soit vous étiez juste à l'équipe, soit vous gagnez un petit peu d'argent. Je n'ai pas fait les calculs, mais notez-le parce que c'est véridique ce que je vous dis. Et ça s'explique parce que les gros clubs sont moins en forme encore en début de saison parce qu'ils font des pics de préparation des fois pour la Coupe d'Europe. et tout. Voilà. Ça peut s'expliquer comme ça pour certains. Mais voilà, je vous donne cette fois-là pour plus tard. Je préfère l'en prendre. Ah oui, OK. Qu'est-ce que j'ai vu ? Ah oui, tiens. J'ai vu… Alors, le handball reviendra aussi. Oui. Voilà, on va suivre Brest. Et le basket, c'est sympa, il y a le championnat du monde de basket qui commence en septembre avec… apparemment en Grèce avec les frères Antetokounmpo, ils sont trois. Ça va être… Enfin, il va y avoir un gros, gros niveau. Et est-ce qu'Ambide… Ambide est français, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça y est, il a la société française. Si Ambide vient d'équipe de France… Wouh ! Ouais, ça… Wouh, 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 hein ? On verra. C'est clair, c'est ça. On verra. Moi, j'avais un petit truc, Arsenal et Leicester. Les deux équipes marquent, pourquoi ? Alors là, l'Arsenal, franchement, ils ont une attaque de feu cette année avec notamment… Ils ont bien recruté et Leicester. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est Brandon Rogers qui les entraîne. Je ne sais pas si tu les as vus, mais ils ont fait une séance, une séquence de passes la semaine dernière. C'était digne d'un jeu PlayStation, tu vois. C'était… Ça, je n'ai pas vu, parce que je ne regarde pas tous les matchs. Ouais, moi, j'adore regarder pour analyser et même pour choisir d'ailleurs mes joueurs au soir. J'avoue, des fois, du coup… Bon, l'Angleterre n'est pas… Mais bon, Leicester, voilà, c'est vraiment une super équipe et franchement aussi, ils sont très forts à l'attaque. Si ils ont un BTTS, il est autour de 1,45, 1,50. Et Brentford, alors là, il y a un truc, tu vois, Brentford, Manchester United, tu sais que je suis capable de mettre un Brentford, un Brentford, match de neuf remboursés. Manchester United, franchement, interrogation. Ouais. Non, mais sérieusement, je les ai regardés parce que j'étais curieux. Je suis capable de mettre un… Mais bon, je ne vais pas non plus faire le foufou, mais… c'est vraiment… Oh là là. En plus, voilà, comme je l'ai dit quand on discutait à Sorare-là, si vous avez des joueurs qui ont rejoint Manchester United, revendez-les. Et je pense que Manchester United, ça va être très difficile encore cette année. Ouais, c'est fou, ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, tu as un Chelsea-Tottenham, agréable à regarder, mais 50-50. Bah, c'est un match, normalement, sur le papier, c'est un match serré. Ouais. Et Liverpool, le Crystal Palace, voilà, un 18, ça ne vaut pas le coup. Est-ce que… Tu vois… Tu as d'autres choses, toi ? Pour le foot ? Ouais. Écoute, tu as la série A qui reprend, alors lire entre les lignes, c'est un petit peu compliqué, on va dire. mais je sais qu'il y a un ancien attaquer, c'est un attaquer à nous qui jouera en pro-vie, ça je vais sûr, mais je n'ai pas forcément de pari à donner là-dessus. Et puis en Espagne, les favoris, ils sont bien favoris. Alors, il faudra surveiller la Barcelone cette année, parce que… Ouais, ouais, franchement, je ne sais pas comment ils ont fait pour recruter, mais ils ont dû faire une petite mabouille financière quelque part, mais… Non, ils ont vendu des droits, je crois. Ouais, mais ils ont vendu des droits, mais quand tu vois le nombre de joueurs qu'ils ont pris, les autres tarifs, je ne sais pas comment… Ça va dépasser. Comme on dit, comme disent les inconnus, ceux-ci ne nous regardera pas. Ouais, c'est ça. Non, franchement, la première journée, c'est compliqué. Ouais, ouais. C'est compliqué à parier, parce que tu n'as pas trop de certitude, des matchs à micro, ça reste des matchs à micro. Donc, voilà, mais regardez vos billes, à moins que vous ayez vraiment une information, il y a la moitié de l'équipe qui a une gastro, je n'en sais rien. Ça, ça arrive, des points. Ouais, puis il y aura encore des cas de Covid aussi, donc aussi, ça peut être important. Sûrement. Ouais. Sûrement, sûrement. Ouais, Sinon, en Allemagne, il y a toujours… Tiens, le petit Bayern, Bayer Leverkusen, Augsbourg, Bayer Leverkusen, je les vois gagner. Ouais, c'est Leipzig, Cologne. Cologne, je vois un BTTS aussi, parce que franchement, Leipzig, bon, ça marque. On voit que Lukaku est déjà bien en forme, euh, Lukaku, pardon, Nkukou, est bien en forme, il a marqué le week-end dernier, et Cologne, mine de rien, même s'ils sont loin d'être favoris, ils marquent des buts. Et puis, en Allemagne, de toute façon, dans 75% des matchs, tu as les deux équipes marquent. donc, donc, voilà ça, il y a pareil, Schalke, Motion, Gladbach, la même chose, là, les deux équipes, Marc, je le vois bien. Francfort, je ne sais pas, parce qu'ils ont joué en Super Coupe contre le Réel, mercredi, mercredi, ouais, donc, je ne sais pas, l'état de fraîcheur qu'ils vont avoir. Donc, à surveiller, je vous conseille d'aller regarder un petit peu, les match-up en Bundesliga, vous regardez déjà un peu ce qui s'est passé la première journée, contre qui les petits ont joué, contre qui ils ont marqué, et là, peut-être que vous allez pouvoir vous positionner sur des BTTS. C'est comme ça que je procède, en tout cas pour la Bundesliga. Ben voilà, on a fait un petit tour, on complétera, parce que, comme on dit, on attend, c'est le début du championnat, il faut le temps que les équipes se mettent en route, que les entraîneurs trouvent leur 11. Anodé, tu avais vu ça, la stat ? C'est la première fois depuis 4 ans que Paris Saint-Germain aligne deux fois de suite la même équipe. Tu avais vu ça ? Ah non ! Non ! Mais attends, Mbappé ne joue pas ce week-end ? Non ! Je te parle du trophée des champions et de Nantes, du match de Nantes. Ah ! Pardon, parce que j'étais là, merde, j'ai mis à soir. Non, non, non. J'étais là, qu'est-ce que tu me racontes ? Mais, ah oui, oui, pour les matchs qui sont passés. Oui, oui, c'était la première fois depuis 4 ans que ça arrivait. Voilà. C'était une petite anecdote comme ça, mais c'est bon à savoir. Ça veut dire que peut-être qu'il a déjà son 11 et puis bon, après, il va y avoir les blessures avec des champions, ça va changer tout ça. OK. Donc, on se dit à très vite, en tout cas. Bonne fin de vacances à ceux qui sont encore en vacances. Profitez du beau temps si vous avez du beau temps, mais on va en profiter. Je rappelle, je vais le répéter, mais si vous aimez le foot et vous aimez les Fantasy League et tout ça, il y a un jeu qui s'appelle Sorare Gagnant, Sorare, pardon, et qu'on a une chaîne Sorare Gagnant où avec Ben, il y a des vidéos qui expliquent un peu le système de jeu et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions et nous rejoindre. Voilà. On vous dit à bientôt. Salut Ben, je te souhaite un bon week-end. Salut tout le monde. Salut. Allez, à très vite et bon pari. Ciao. pariez gagnant l'émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada